Femme, fille, femme âgée Voilà entre autres ces mamas qui s'adonnent aux activités de vente de carotte. Pour elles, il s'agit d'une activité renumératrice de revenus qui permet de répondre aux besoins de leur famille. D'abord pour payer le besoin des cuisines, prendre soin des enfants, assurer le quotidien, mais aussi aider leur mari au foyer. Et comme toujours, matin, midi et soir, elles se lèvent très tôt, se rendent dans des baffons, achètent ses carottes et viennent y lire une place au bord de la rue et non loin de Carrefour au contact des clients qu'elles vendent sous un soleil de plomb. Infatigables, ces femmes sont celles qu'on appelle des femmes battantes. Au micro d'Alice Kouma Babougou, elle s'exprime. Je m'appelle Banemkotiam. Cela fait 4 ans que je vends des carottes. Chaque matin, je me lève très tôt et je me rends au baffon. Là, ce sont tous les amis de mon mari qui cultivent ces carottes. Donc lorsque j'arrive, je leur demande de diminuer le prix. J'en achète et je viens les vendre au bord de la route. Co-député, j'étais en point de vue de l'argent auprès des micro-finances. Donc je suis allé acheter. Donc je vais vendre où est-ce que j'étais. Je vais alors en édition d'un premier pays. C'est le pays du pays, le pays du club magique pour bénéficier. Je peux dire que dans l'ensemble, tout ce que vous gagne, rentre dans la cuisine, aux achats des ingrédients de cuisine. Aujourd'hui, je n'ai pas de responsabilité. Mais en tant que revendeuse de carottes et d'occupation, est-ce qu'on cesse d'être au soleil au bord de l'air ? Nous nous souhaiterons avoir de l'air. Si quelqu'un peut bien nous aider d'avoir une tente dédiée au revendeur de carottes, cela nous permettra de ne plus rester au soleil, mais au bord de la route, mais avoir une place fixe pour pouvoir vendre. Et je fais ça pour venir prendre soin de ma famille, mais aussi dans le respect de mon mari.